Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Anne-Sophie Pic. Merci de m'inviter, de me convier auprès de vous tous et toutes. Je suis ravie d'être parmi vous. Anne-Sophie, Tradisso et Innovation, c'est le thème de cette intervention. Vaut-il mieux savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ? C'est sans doute l'expérience que vous faites, vous, tous les jours. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'avec le recul, je me projette beaucoup en avant dans mon travail, dans l'avenir, parce que je suis une femme très curieuse, je suis une autodidacte, mais malgré tout, tout ce que j'ai pu vivre dans mon enfance m'a nourrie, a nourri mon imaginaire. J'ai pu me construire aussi grâce à ça. Et c'est vrai que parce que j'ai ces bases solides, on va dire, d'éducation au goût principalement, bien sûr, mais aussi de bienveillance, parce que mes parents m'ont donné une éducation particulière. Vous savez, être restaurateur, être chef, c'est quelque chose de particulier. Il faut aimer les autres. Et toutes ces qualités-là que j'ai pu recevoir de par mon éducation m'ont aidé à me construire. Pour autant, à un moment donné, il faut savoir prendre son envol aussi. Et on ne peut pas rester figé sur ce qui nous a été appris. Il faut construire, il faut se construire. Quand on invente chaque jour de nouveaux plats et qu'on leur donne vie en cuisine, la tradition, c'est quoi ? C'est d'abord une exigence de respect du savoir-faire ? Oui, complètement. Moi, je me suis toujours située en défense de la cuisine française. Je défends la cuisine française dès mes tout débuts en cuisine. J'ai senti ça au fond de moi parce que, bien sûr, ça m'a été enseigné par mon grand-père. Mon grand-père était un des premiers chefs à obtenir 3 étoiles au Guy de Michelin en 1934. Donc, il a fait partie de cette aventure-là. Et mon père aussi a bien sûr été un chef 3 étoiles très longtemps. Il n'a jamais perdu la troisième étoile. Et c'est vrai que, de ce fait-là, il y a une façon d'être chef en France. Je parle souvent à mes équipes de la brillance dans une assiette. C'est vrai que la cuisine française, c'est la brillance. C'est la petite touche de gras très légère qui va faire que l'assiette brille. C'est plein de petits codes, les uns à côté des autres, qui font que c'est la cuisine française et qu'elle doit être reconnaissable dans le monde entier. Donc, il ne faut pas la galvauder, bien sûr. Pour autant, cette cuisine française, elle doit pouvoir évoluer et s'enrichir aussi des cultures des autres. Et c'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Dans votre parcours, on vient de l'entendre et on l'imagine aussi, les traditions, les racines familiales, elles jouent un rôle primordial. Oui, parce que j'ai eu la chance de naître, finalement, dans cette maison de Valence. À l'époque, quand on était enfant de restaurateur, on vivait sur le lieu où les parents exerçaient. Alors, ce n'est plus tout à fait le cas maintenant, parce que c'est nécessaire aussi de pouvoir s'échapper. Je n'habite pas très loin du lieu où j'exerce, mais je traverse la rue maintenant. Mais je vivais, moi, au-dessus des cuisines. Donc, j'entendais, pour sortir de l'appartement dans lequel nous vivions, il fallait passer par les cuisines. Donc, quand j'étais petite fille, j'étais très timide, parce que c'est toujours impressionnant de passer dans une grande cuisine, de voir des hommes, majoritairement, d'ailleurs, avec des grandes toques et de ne pas vouloir gêner. J'étais une petite fille très timide, j'avais toujours peur de gêner. Mais pour autant, je profitais de ces allers-retours dans la cuisine et je goûtais plein de choses. J'avais les odeurs qui arrivaient jusqu'à ma chambre, bien sûr. Et puis, j'avais les bruits aussi, les bruits des casseroles, c'est-à-dire que les coups de colère de mon père aussi, je les avais de temps en temps. Et tout ça, ça crée un univers, ça fait partie de moi. C'est un quotidien merveilleux pour une jeune fille, avec des contraintes, quand même, malgré tout, de temps complètement... de dévotion totale à ce métier. Parce que c'est vrai que mes parents travaillent énormément. Et il y a une photo merveilleuse que j'ai aujourd'hui dans ma propre cuisine chez moi, qui est une photo qui a été prise par Anthony Blex, qui avait contribué avec Quentin Crou à ce livre merveilleux des grands chefs de France, à l'époque, où on voit le téléphone, le vieux téléphone de mon père en tenue de cuisine, le vieux téléphone sur la table, ma mère en face en train de nous servir et moi en train de manger tout doucement en face d'eux. Et voilà, notre quotidien, c'était ça. C'était au gré des clients qui arrivaient. Dès que le téléphone sonnait, mon père descendait et ça y est, le service commençait. C'est ce qui a fait que vous ne vous prédestiniez pas, vous, au départ, à devenir chef ? Non, parce que... D'abord, parce que j'étais une jeune fille. Donc, c'était encore, à l'époque, un petit peu tabou, même si mon arrière-grand-mère était cuisinière, Sophie Pic, celle qui a commencé la dynastie. Mais à cette époque-là, il y avait très peu de femmes en cuisine. Donc, il y avait la mère brasier du temps de mon père, mon grand-père, pardon, mais du temps de mon père, il n'y avait plus beaucoup de femmes, en fait, qui étaient en cuisine. Et cette profession s'est vraiment complètement refermée sur elle-même. Elle est devenue très professionnelle et du coup, les femmes en ont été exclues, enfin, volontairement ou pas, d'ailleurs. Donc, moi, en étant une jeune fille, je n'étais pas destinée à reprendre. Donc, c'était plus mon frère qui avait 10 ans de plus que moi qui suivait ce parcours. Donc, lui, il a fait son apprentissage classique et c'est la raison pour laquelle je suis une autodidacte parce que j'ai fait des études et j'y suis revenue après. Vous avez fait des études de commerce, comme beaucoup de gens, finalement, qui vous regardent aujourd'hui dans cette salle. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi, justement, un moment de revenir vers cette tradition familiale ? Je crois que c'est les autres qui m'y ont fait revenir, en fait. C'est de voir dans les yeux des autres la magie de la profession, en fait. Parce que quand on part de chez soi, finalement, on connaît tellement ce métier, enfin, on est tellement... Au quotidien, j'étais tellement... Ce métier faisait partie de tous les instants de la journée, finalement, était rythmée par ce métier et sortir, partir, faire des études et aller à la rencontre des autres. Et moi, je me souviens de mon premier maître de stage chez Moëté Chandon, qui était James Guipin, qui était directeur export, et qui m'a fait comprendre la beauté du métier que faisait mon père et de ce que ça pouvait créer en termes d'émotions chez beaucoup de personnes. Et c'est à ce moment-là, j'étais aussi au pied du mur, il faut dire. Après les études, il faut, à un moment donné, se décider sur son parcours, et là, j'ai décidé de revenir. La tradition, c'est la transmission, vous nous l'avez expliqué, en évoquant vos racines familiales, ça peut aussi être vécu comme un poids terrible. C'est ça qui vous a fait hésiter, finalement, la peur de l'échec ? Alors, quand j'ai décidé de revenir, je ne pensais pas forcément à l'échec, mais je me suis vite aperçue. C'est-à-dire qu'il y a eu une conjonction d'événements qui a été compliquée. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai décidé de revenir, mon père était en vie, et quand je suis revenue, ces facteurs qui sont arrivés à ce moment-là ont été très difficiles pour moi à admettre, déjà. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai été vraiment terriblement en doute, parce que je n'avais plus vraiment la personne que je pensais pouvoir m'accompagner dans ce métier et me faire apprendre mon métier à proprement parler. Donc, j'ai été en doute, et j'ai eu longtemps, au début, quand j'ai commencé à travailler, la peur de l'échec. C'est vrai que la peur de l'échec, c'est que la peur de trahir finalement les trois générations précédentes m'ont beaucoup inhibée. Et ça, c'est vraiment un discours que je tiens beaucoup maintenant aux plus jeunes à qui je transmets aujourd'hui, et en règle générale à tous ceux que je peux rencontrer, c'est que la peur de l'échec inhibe. Et finalement, à partir du moment où on n'a plus peur, on se lance, et c'est là où la vie commence, vraiment. On entend beaucoup, notamment ici en France, à travers des livres de philosophes notamment, un discours ambiance développé sur la bénédiction de l'échec. L'échec comme moteur, vous y souscrivez ? Bien sûr, je suis d'accord avec... Vous savez, s'il n'y avait pas eu la perte de la troisième étoile en 95, moi je rentre en 92 dans la maison, en 95, on perd la troisième étoile, s'il n'y avait pas eu cet échec-là, ça n'aurait pas été un électrochoc pour la maison. Et je ne me serais sûrement pas lancée de cette façon-là dans la cuisine comme je m'y suis lancée. Ça a été pour moi vraiment le début aussi d'une bataille, en fait. Regagner cette troisième étoile, c'était un but que je m'étais fixé. Oui, vous l'avez vécu comment, justement, le jour où vous apprenez effectivement la perte de cette troisième étoile ? C'est des moments difficiles, parce qu'en fait, on s'y attend plus ou moins les deux premières années qui suivent le décès de mon père, parce que vous savez que les étoiles, elles se gagnent. Et en fait, c'est venu trois ans après, donc c'est encore même peut-être plus lourd d'une certaine façon. Je pense que ça arrive au moment où on ne s'y attend plus, parce qu'on se dit que ça y est, on est de nouveau dans quelque chose de positif. Et puis, pour moi, c'était perdre mon père une deuxième fois, franchement. Comment, à partir de ce moment-là, préhendez-vous justement la reconquête de cette troisième étoile, ce processus qui va durer 12 ans, finalement ? On l'imagine que ce n'est pas forcément une démarche très spontanée, surtout quand soi-même, on découvre aussi l'univers de la cuisine professionnelle. Oui, il y a une part d'utopie. Dans ma volonté, à ce moment-là, de reconquérir la troisième étoile, il y a quelque chose comme presque impossible, de mon point de vue. Je le sens, et en même temps, je sens que c'est une bataille à mener. Et puis, alors, en plus, je suis une femme, donc je veux dire qu'à l'époque, je pense, alors petit à petit, je progresse quand même dans mon travail, j'avance, mais à un moment donné, je me dis, finalement, c'est la profession qui va m'empêcher d'aboutir à mon rêve. Parce que si la profession, on n'est pas d'accord pour qu'une femme ait cette troisième étoile, comme ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, je me dis que ça va encore faire un blocage. Donc, ces années durant, je progresse, je trace mon sillon, j'avance, culinamment parlant, techniquement parlant. Je suis une grande rêveuse. Je crée, je suis dans la création. Mais à un moment donné, j'ai peur aussi que la profession m'empêche de réaliser mon rêve. La profession vous observe à cette époque avec scepticisme ? Oui, bien sûr, bien sûr, beaucoup. Beaucoup, parce que cette profession, c'est justement refermée un peu sur elle-même. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus ouverte, et c'est tant mieux. Et vous y avez contribué. Anne-Sophie Pic, comment on s'organise concrètement pour gagner une étoile ? Ça demande certainement une organisation, y compris au plan managérial. Oui, alors, mon mari est auprès de moi, et ça, il ne faut pas que j'oublie d'en parler, parce que ma réussite, entre guillemets, la reconquête, disons, de cette troisième étoile, elle ne se fait pas, moi, toute seule, elle se fait avec les équipes. Mais c'est un challenge pas facile, très compliqué, mais de guider les équipes vers ce challenge, c'est quelque chose de merveilleux. Et tout le monde adhère à cette idée. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait aussi, vous savez, les espoirs trois étoiles. Donc moi, l'année d'avant, j'avais été espoir trois étoiles, donc on était encore plus motivés pour aller jusqu'au bout. Mon mari m'a beaucoup aidée à structurer la maison. Quand il est arrivé auprès de moi, donc il arrive en 93, il n'y a pas d'ordinateur dans la maison, il n'y a pratiquement rien de construit, donc il se met à construire tout ça. Et sans cette part à lui de ce travail intense, cette remise en question complète de l'entreprise, et finalement son organisation, parce qu'elle n'était pas vraiment organisée, telle qu'on peut penser une entreprise aussi importante qu'elle est devenue aujourd'hui, ça n'aurait pas abouti. Moi, je suis dans la partie créative et lui s'occupe, bien sûr, de mettre sur les rails l'entreprise. Une fois cet objectif atteint, la troisième étoile en 2007, vous vous sentez libérée ? Oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est une libération, c'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, je peux commencer à vivre vraiment mon métier comme une passion. Non pas que je ne suis pas passionnée avant, mais j'ai un devoir de mémoire qui ne m'y dit pas, parce que c'est passionnant, je suis très motivée à reconquérir cette troisième étoile. Le devoir de mémoire par rapport à ma famille, il pèse beaucoup. Mais après ça, j'ai rempli une part de ce que je devais remplir personnellement, symboliquement, et là, je commence à vraiment prendre mon envol un peu plus. C'est à partir de ce moment-là que vous vous démultipliez, littéralement, avec l'école de cuisine, restaurant du Bourrivage Palace à Lausanne, la Dame de Pic à Paris. André, on peut dire qu'à ce moment-là, vous vous émancipez réellement du poids de la dynastie ? Oui, c'est à ce moment-là, finalement, que je commence le parcours auquel mon père a arrêté son parcours, et moi, je continue ce parcours. Je le reprends, en fait. Donc, c'est une belle idée, en soi. On peut dire aussi que vous innovez réellement à partir de ce moment-là ? Oui, parce que... En fait, je suis curieuse, je suis autodidacte, mais je suis curieuse. Donc, disons que ça commence par la transmission. J'ai quelque chose à transmettre, et du coup, c'est la raison pour laquelle, avec mon mari, on ouvre l'école de cuisine, parce qu'on commence à me dire, voilà, je suis une autodidacte, j'ai des choses à dire. D'ailleurs, on crée cette ligne de livre Scook, qui est assez intéressante, parce que c'est vraiment fait pour les gens qui ne savent pas cuisiner ou qui savent peu cuisiner. Donc, voilà, je me situe tout de suite, pas dans la femme qui a trois étoiles Michelin et qui est sur son piédestal, mais dans la capacité à rendre accessible la cuisine. Je décide d'aller dans ce versant-là, et je suis heureuse de prendre cette route-là, et j'en suis toujours très heureuse. Y compris en revenant vers vos madelaines de Proust, on pense, par exemple, à la betterave purulée, plurielle, c'est un plat de l'enfance. Alors, l'innovation, elle est là aussi, c'est-à-dire que mon père, mon grand-père faisait une cuisine avec beaucoup de produits nobles. À l'époque, s'il n'y avait pas de la truffe, du caviar dans un des plats, ce n'était pas la cuisine française. Et moi, je prends un cheminement un peu différent, c'est-à-dire que je me lance un défi, c'est-à-dire de travailler avec des produits simples, travailler un plat très créatif et de le rendre aussi émouvant et aussi bon qu'un plat à base de caviar aux truffes. Les berlingots aussi ? C'est ça, c'est un peu votre pâte ? Oui. Avec cuisine. Les berlingots, c'est une innovation parce que c'est une forme particulière, très identifiable aujourd'hui à la maison. Il y en a dans tous les restaurants maintenant, différents, bien sûr. Chaque assiette est différente dans chaque restaurant. Librement inspirée des royoles de royans que tout le monde connaît ici. Vous vous inspirez aussi de l'étranger à partir de ce moment-là ? Oui, en fait, je suis très curieuse. Il se trouve que quand j'étais étudiante, j'ai eu l'occasion pendant un an de voyager. J'avais 22 ans, 21 ans, donc j'étais aux Etats-Unis, mais en Asie beaucoup. Et le choc culturel avec l'Asie, pour moi, est extraordinaire. Et c'est à ce moment-là, finalement, dix ans après, que je l'intègre dans ma cuisine. Mais pour ce faire, il faut aussi que j'en acquière la culture parce que pour moi, utiliser un ingrédient comme le thé, il faut aussi être formé sur ce produit. Donc je cherche, je crée mon réseau, en fait. Je crée un réseau autour de moi qui va me permettre de mieux comprendre le produit, de mieux le travailler et d'être finalement plus juste dans le dosage que je vais faire de ce produit. Et là, j'attaque une formation, c'est assez récent finalement, ça fait cinq, six ans, mais j'attaque une formation importante sur beaucoup de produits fermentés qui sont autant de produits qui sont dans ma cuisine aujourd'hui. Le dachi. Le dachi. L'interprété à la française. Voilà. Les premiers temps, quand je commence à créer des sauces, parce qu'avec une française, on a oublié de parler de brillance, mais les appareils françaises, le moyen de la défendre, c'est des sauces. Et pour moi, le travail que j'ai voulu faire, c'est alléger ces sauces. Les faire, justement, aller plus loin, plus loin dans la texture, dans le goût, mais faire des choses légères et qui ont du goût, ça, c'est un véritable challenge en cuisine. Et là, je commence à faire le dachi aux fruits rouges. Alors, c'est une aventure. L'innovation, est-ce que ce n'est pas aussi à vous entendre une forme d'hommage rendue aux traditions ? En fait, justement, de remettre des choses au goût du jour. Bien sûr. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de parler récemment, on a créé début d'année le restaurant André à Valence, qui est un restaurant qui reprend les recettes de mon grand-père et de mon père. Alors, aujourd'hui, c'est le bon moment pour moi de regarder vers le passé et de me dire, oui, cette cuisine-là a été aussi extraordinaire et avait un sens. Et me replonger dans les cuisines traditionnelles de la maison me permet encore de mieux comprendre le finiment aussi que j'ai à faire dans ma cuisine d'aujourd'hui à Valence. Et j'ai retrouvé une recette de mon grand-père, de mon père. Il avait travaillé déjà la recette de son grand-père, c'est-à-dire qu'il avait transformé le boudin richelieu, qui est la quenelle lyonnaise, que tout le monde connaît, bien sûr. Il avait transformé cette recette, il l'avait adaptée à son époque. Donc, dire aujourd'hui que la cuisine française, il faut garder ses valeurs et il ne faut pas la transgresser, il ne faut pas la faire évoluer, c'est une hérésie. Parce que cette cuisine, quoi qu'il en soit, elle a besoin et nécessité d'évoluer. Elle a besoin d'évoluer. En même temps, si on perd la maîtrise de la tradition, est-ce qu'on perd cette faculté de créer ? Mais il faut une base dans toute chose. Et les bases de la cuisine française sont très importantes. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on fasse une cuisine d'assemblage. Il y a eu des cuisines fusion, il y a eu des tas de cuisines où il n'y avait plus un brin de sauce, il n'y avait plus cette cuisine-là. Elle est peut-être à un moment donné moderne, elle est intéressante, mais dans le temps, elle ne perdure pas. Donc, il faut garder ses bases pour pouvoir évoluer. L'innovation est complètement liée à la capacité d'intégrer la tradition. Oui, avec le Dachis, ce n'est pas la cuisine fusion. Vous vous inscrivez en fausse, on n'est pas du tout dans la même... Pas du tout. J'ai connu l'époque de la cuisine fusion. À mes tout débuts, on était en plein dans la cuisine fusion. Donc, je la connais, cette cuisine aussi. Et elle a peu duré, elle continue à exister. Vous ouvrez en ce moment un nouveau restaurant à l'étranger, le deuxième après Lausanne. Pourquoi Londres ? Alors, Londres, c'est la raison pour laquelle je vais à Londres, c'est parce que j'ai été sollicitée. La chaîne hôtelière Four Season est venue me voir il y a plus de trois ans maintenant pour me proposer ce projet. C'est un nouvel hôtel Four Season qui va ouvrir à Londres, donc sur la City. Le propriétaire étant chinois, a demandé à l'opérateur Four Season de gérer cet hôtel. Ils sont venus vers moi pour me solliciter. Ils voulaient créer un restaurant avec moi qui ne soit pas un restaurant forcément gastronomique en termes trois étoiles, mais un restaurant qui soit à la fois chic, mais cacheur chic en fait. Vraiment, l'esprit un peu plus décontracté, mais avec une belle assiette. Et c'est vrai que, voilà, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on crée une dame de pique à Londres avec l'adaptation, bien sûr, de la dame de pique de Paris dans un palace. Donc, ça ne sera pas du copier-coller, loin sans faux, mais ce sera aussi, pour moi, la possibilité d'intégrer à mes plats les produits londoniens. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Votre cuisine, elle sera inspirée par le lieu, les habitudes culinaires, les sources d'approvisionnement en circuit court ? Bien sûr, c'est une forme de respect. On ne peut pas aujourd'hui arriver, être chef français, arriver dans un pays et dire, on va faire de la cuisine française 100%, on va faire venir les produits de France et je ne veux rien entendre d'autre. C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu faire et à Lausanne, ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'au début, avoir les produits français, c'est réconfortant, ça permet de se dire qu'on avance avec quelque chose qu'on connaît mais on découvre très vite que dans chaque pays, il y a des produits fabuleux et on s'enrichit justement à travailler ces produits. Si on reste franco-français, on n'avance pas. Les arts de la table, on le vit comme une activité de proximité par définition. Qui dit table, dit proximité. Pour autant, vous vivez, vous aujourd'hui, en compétition internationale, en économie ouverte sur le monde. Bien sûr, mais c'est bien d'être en concurrence. Je trouve que la concurrence, elle est saine, la compétition, elle est saine. Elle permet d'avancer, de se dépasser, de se situer aussi, de voir où on en est, de voir les côtés positifs, là où on pêche. Et cette découverte du monde anglo-saxon, pour moi, est une vraie révélation. C'est très intéressant. Depuis les voyages que je fais depuis plus d'un an et demi maintenant, je m'aperçois que les mentalités sont très différentes de la France. Pas qu'on n'est pas bien et qu'elles sont mieux ou vice-versa, mais ça apprend, ça apprend les choses. Mais ce n'est pas pour autant que je vais perdre mon identité, mais je vais m'enrichir de celle des autres. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et une émulation réellement entre un restaurant, un 3 étoiles, en France, à Valence, et un 3 étoiles, à Tokyo, à New York ? Alors, émulation, je pense que, justement, parce que chacun s'est gardé son identité, je pense que quand on vient dans un restaurant 3 étoiles en France, on ne veut pas forcément goûter une cuisine japonaise, tout comme quand on va au Japon, on ne veut pas forcément goûter, on ne veut pas une transgression. Si on va dans un restaurant en français, on goûterait une cuisine française, mais on a envie de goûter aussi un peu du terroir. Mais, alors, ce n'est pas une concurrence, en fait, c'est plutôt un éventail de choix qui s'offre au consommateur qui est fabuleux. Moi, je le vis plus comme ça. Après, comme je vous dis, j'utilise quand même des techniques japonaises parce que je trouve que ça permet à la cuisine française d'évoluer. ce qui est intéressant dans la cuisine japonaise, c'est le côté éphémère, que la cuisine française n'a pas forcément intrinsèquement en elle. Bien sûr, on cuit au moment, on fait plein de choses au moment, mais sur les sauces, notamment, c'était souvent, et j'en fais encore, je vous rassure, des sauces mijotées très longtemps. Les jus de cuisson, les jus de viande restent sur cette base-là, mais pour beaucoup d'autres sauces, je travaille beaucoup les infusions. Et j'ai capté à la cuisine japonaise ce qui me semblait intéressant d'apporter un côté éphémère à la cuisine française. Vous envisagez d'autres restaurants ailleurs dans le monde de vous développer plus loin éventuellement de la France ? Oui, on se prend un peu au jeu du développement. Alors c'est toujours très dangereux parce que c'est un tel... Alors c'est du business, certes, mais pour moi, c'est surtout un enrichissement personnel d'ouverture, de rencontres. Je crois que j'ai capté depuis certaines années aussi cette possibilité pour moi de m'épanouir et d'avancer en contact avec les autres et ces rencontres que je fais avec que ce soit des producteurs, des chefs ou d'autres personnes, d'autres cultures m'enrichissent énormément et je sais capter ça, cette énergie des autres. J'en donne aussi mais je sais la capter au retour. Donc c'est vrai qu'ouvrir en Asie, pour moi, ça reste peu la cerise sur le gâteau. Pour autant, je sais aussi qu'il y a forcément un équilibre à faire dans les ouvertures de restaurants. Je ne suis pas Alain Ducasse ni Joël Robuchon et je sais que j'aurais peut-être avant eux une limite dans laquelle je ne pourrais pas dépasser mais il faut en avoir conscience. Il faut juste être à l'affût de ça aussi. Pour garder la maîtrise de ce qu'on est et de son modèle ? Oui, je pense... Vous savez, les restaurants gastronomiques comme Valence et comme Lausanne qui sont finalement très très poches en termes de niveau de cuisine et de cadre, de service, c'est très difficile à multiplier. Donc ceux-là, je ne suis pas tout à fait sûre de pouvoir les multiplier en fait parce que ça demande vraiment beaucoup beaucoup d'énergie. Après, un concept de restaurant un peu plus casual, oui, je pense que c'est... Je suis encore en construction dans cet état d'esprit-là. C'est quelque chose que je continue à étudier et à améliorer. Nous vivons une époque tourmentée. La France a été le théâtre d'attaques terroristes sur son sol. Vous avez le sentiment, vous, qu'à travers la gastronomie, vous incarnez davantage qu'un art épicurien, aussi un symbole de la pensée française ? Complètement. Complètement. Je pense qu'en ces moments, c'est vrai, de doutes intenses, de ces moments perturbés où, finalement, le monde est très incertain. Je crois que les gens se retournent vers des valeurs qui leur permettent de se sentir bien. La cuisine en fait partie. C'est un retour sur ce qui rassure, sur l'identité aussi propre. Et l'identité culinaire, elle est très importante. C'est pour ça que, quand je vous disais tout à l'heure que quand j'ai eu Trois Étoiles, je n'ai pas voulu me mettre sur un pied des salles et j'ai voulu continuer à faire des livres simples, à avoir cette proximité avec les gens, c'est que je pense que c'est utile aussi pour un pays comme la France que les chefs se mettent au service des autres et continuent à faire perdurer cette culture. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font en France. Il y a les cités de la gastronomie qui vont fleurir un peu partout. Tous ces moments-là, tout ce qui se fait autour de la gastronomie est bon pour notre pays. Vous vivez, vous, comme dépositaire, d'une part, du modèle français ? Oui, j'aimerais le penser, en tout cas. je pense que j'ai intrinsèquement au fond de moi cette cuisine française et ce modèle français. Ça impose, d'après vous, d'avoir conscience des enjeux ? Est-ce que c'est pas une responsabilité un peu trop lourde finalement par moment ? Parce que c'est vrai que la gastronomie, c'est pas n'importe quel type d'activité. Non, c'est pas lourd, au contraire, je trouve que c'est une force réelle. En fait, quand je suis à Londres, j'ai une façon de penser, l'accueil, la cuisine, le goût qui m'est propre et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais eu peut-être peur. C'est pas que j'ai pas peur aujourd'hui, je dois vous avouer que je vais ouvrir mon restaurant à Londres cette semaine. Donc après, je pars tout de suite à Londres. Et finalement, je me dis, les Anglais sont assez ouverts, sont même très ouverts et très audacieux et j'aime apporter un peu d'audace dans ma cuisine, comme vous savez, et j'ai envie de leur faire connaître. Alors peut-être que tout ne plaira pas, mais je suis plus dans, je suis dans l'incertitude, bien sûr, comme tout un chacun, quand on lance un projet, on n'est pas sûr, mais j'ai terriblement envie de voir comment la réaction va être et j'espère que ça va plaire, bien sûr. Anne-Sophie Pic, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez, vous êtes rentrée de plein pays finalement dans ce métier, vous étiez attendue au tournant, pas forcément avec des roses, on vous a regardée avec scepticisme, vous étiez perçue peut-être comme l'héritière et vous avez prouvé aux gens autour de vous que non seulement vous étiez capable de relever le gant, mais même d'aller plus loin, et de vous faire plus qu'un prénom aujourd'hui. Quel a été votre principal moteur tout au long de cette carrière ? Parce que finalement, issue d'une famille qui avait fait ses preuves dans la cuisine, ce n'était pas forcément évident de réussir. C'est quoi ? C'est la curiosité ? Oui, c'est beaucoup la curiosité et puis la persévérance aussi beaucoup. En fait, c'est de se dire, et puis de, on a eu cette conversation ensemble, mais d'avoir conscience de qui on est, d'où on part, où on veut arriver, et de ne pas se voler la face, en fait, d'être toujours très sincère avec soi-même, et dans les moments difficiles ou dans les moments faciles, être toujours très droit, en fait, c'est une certaine justesse de vie qu'il faut avoir. Bon, il faut savoir quand même que mon père protestant a des choix, donc ça aide beaucoup aussi à se construire de cette façon-là. On se remet beaucoup en question d'après ce que vous dites à travers cette expérience. Ça demande aussi de commander des équipes et de leur fixer de nouveaux objectifs lorsqu'on arrive en 1995, qu'on perd la troisième étoile, que 12 ans plus tard, on parvient à la regagner. Comment est-ce qu'on fait pour encore donner envie aux gens autour de soi de créer et de se dépasser ? Alors, c'est une question que je me suis posée après la troisième étoile parce que c'était une telle émulation dans l'entreprise de décrocher cette troisième étoile. Et après, comment continuer à susciter l'intérêt, l'entrain ? Alors moi, ça a été bien sûr mon domaine créatif, c'est-à-dire l'innovation dont vous parliez tout à l'heure, aller de plus en plus remettre en question les cuissons. Aujourd'hui, on travaille avec un fourneau à induction, on travaille sur des plans de char. Il y a eu tout un modèle finalement culinaire qui a été complètement remis en cause. Ça, c'est une chose aussi sur laquelle je voudrais insister. C'est que par moment, dans l'entreprise et avec mon mari, on l'a expérimenté plusieurs fois, il faut savoir tout remettre en question quitte à ce qu'on soit très inconfortable. On a pu l'être à plusieurs reprises. Ça l'a été... Et à chaque moment qu'on a été très inconfortable parce qu'on a tout remis en question, voire mis en inconfort aussi nos collaborateurs, ça nous a permis de relancer énormément la machine et d'aller encore plus loin. Donc il ne faut pas avoir peur ni de l'échec ni de l'inconfort, ce qui est contradictoire avec ce qu'on est soi-même. Déjà, mais malgré tout. Vous vous êtes exposée, y compris financièrement au plan personnel, pour faire vivre cette maison et l'amener là où elle est aujourd'hui. Bien sûr. Ça a valeur d'exemple pour vos collaborateurs autour de vous. C'est ça aussi, d'après vous, qui leur donne envie d'avancer, le fait que vous, vous mettiez personnellement en risque ? Je crois, vous savez, il y a peu de temps, à Valence, on a fait pour la première fois une journée un séminaire d'entreprise. On n'avait jamais fait ça auparavant en essayant de rassembler, on était plus de 250, tous les membres des différents restaurants. Alors Londres, ils étaient en pleine formation, on va dire, donc c'était compliqué, mais on a eu Lausanne, on a eu Paris, on a eu Valence, bien sûr. Et en fait, on a expliqué avec mon mari comment on s'était créé, comment on avait travaillé, comment on s'était construit en toute transparence et sincérité. Et il se trouve qu'une semaine après, on a des collaborateurs qui sont venus nous voir en nous disant, écoutez, on doit vous avouer qu'on est en train de monter un projet, mais votre journée de séminaire quand même nous a beaucoup incité à le faire. Voilà, alors c'était, bon, c'est une boutade, mais tout ça pour dire que oui, mais bien sûr, susciter l'envie, donner l'envie à nos collaborateurs de s'installer, c'est merveilleux pour nous. Si ça, on préférait qu'ils restent avec nous, mais c'est tellement merveilleux voilà, cette envie de se transcender finalement. On a parlé à l'occasion de cette discussion de tradition, d'innovation, de transmission. Qu'est-ce que vous, vous souhaiteriez transmettre justement plus tard à ceux qui reprendront le flambeau ? Pour moi, la transmission la plus forte que j'ai reçue finalement de mon père, c'est le goût. Donc j'ai envie de dire que j'aurais envie de transmettre le goût. Un certain goût à la française, un goût qui donne de l'émotion en fait. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment important et c'est pour ça que je travaille vraiment de plus en plus sur ces sauces éphémères, ces choses légères parce que c'est un travail, vous savez, le goût avec le beurre et l'huile d'olive, c'est facile, sans, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'en garde toujours bien sûr dans ma cuisine, mais voilà, c'est poursuivre ce chemin-là et transmettre le goût à mon fils, oui, bien sûr. C'est amusant, c'est plus finalement un talent, une compétence qu'une entreprise ou préférée qui soit presque capable de redémarrer plutôt qu'avec un patrimoine. Je m'en rends compte, c'est vous qui m'en faites prendre conscience, mais oui, parce que quand on a un savoir-faire en soi, on peut s'y broyer à tout moment de la vie. C'est ce que je pense intrinsèquement et tous les talents permettent de survivre, de vivre et d'avancer. Il faut cultiver ces talents en fait. Merci beaucoup Anne-Sophie Pic de nous avoir livré les secrets de mon cuisine. Merci encore. Merci beaucoup.